Aline Nativen, tu es psychologue et spécialiste du Burnout Parental et tu vas animer une conférence dans le cadre de la semaine Une semaine pour ma famille justement sur le Burnout Parental pour nous donner des clés et en particulier aux parents qui peut-être pensent être sujet à ce Burnout Parental. Alors merci déjà pour ta présence à ce sommet et puis est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le Burnout Parental. Alors la définition du Burnout Parental, pour la simplifier au maximum, c'est un syndrome d'épuisement généralisé en lien avec l'exercice de la parentalité. Donc c'est important de notifier que le facteur déclencheur et réactionnel est vraiment l'exercice uniquement de la parentalité. Il y a trois facettes principales à ce syndrome. La première facette qui va effectivement après déclencher des symptômes particuliers, c'est l'épuisement physique et émotionnel. La deuxième facette aussi qui va déclencher des symptômes particuliers, c'est la distanciation affective avec son enfant. Et la dernière facette, pareil aussi qui va provoquer un enchaînement de symptômes spécifiques, c'est la perte et le ressenti concrètement d'efficacité parentale et surtout d'épanouissement parental dans son quotidien. Donc finalement on se sent plus bien dans sa parentalité, on a l'impression d'être un petit peu détaché de son enfant. Ça c'est des signaux qu'on retrouve par exemple dans le baby blues. Alors est-ce que finalement c'est tout à fait pareil ou c'est important de faire la distinction justement avec ce baby blues ? Alors c'est vraiment différent parce que là dans le burnout parental, c'est un stress parental qui devient chronique avec une forte sévérité des symptômes. Alors que le baby blues, qu'on nomme aussi le syndrome du troisième jour, il apparaît justement en lien avec les facteurs réactionnels qui sont multiples, la fin de la grossesse et l'accouchement. Donc ça peut survenir quelques jours après l'accouchement, voire même quelques heures. Et surtout en règle générale, le baby blues dure maximum dix jours. Alors que sur le burnout parental, on est sur une chronicité de la question du stress, de la gestion du stress parental. Donc il y a quand même une énorme différence sur la durée, la sévérité des symptômes et aussi l'impact que ça peut avoir sur la vie parentale. Puisque le baby blues finalement c'est toute la sphère de l'adulte et du parent qui est impacté. Alors concernant le burnout parental, les impacts sont exclusivement axés sur la parentalité. C'est-à-dire que le parent adulte va pouvoir quand même avoir des sources d'épanouissement au niveau de sa vie sociale, sportive, culturelle ou même professionnelle. Alors que dans le baby blues, c'est vraiment un espèce de repli sur soi qui concerne toutes les sphères de la vie de l'adulte parent. Mais ce qui est super important quand même, c'est que ça dure logiquement vraiment pas très longtemps le baby blues. Oui donc on a bien compris le burnout parental c'est plus grave, c'est plus long et puis les conséquences sur le parent sont beaucoup plus critiques. Donc on est vraiment dans une situation qui demande toute notre attention. Alors on parle beaucoup de burnout parental aujourd'hui, c'est très médiatisé. Est-ce à dire que les parents d'aujourd'hui ils sont plus exposés que les générations précédentes et si oui pourquoi ? Alors spontanément je dirais non parce que je pense que le burnout parental il a certainement toujours existé. C'est vrai que là il est mis en lumière depuis une dizaine d'années mais je pense que les troubles de la parentalité ont toujours existé concernant différentes générations de parents. Maintenant c'est vrai qu'il y a trois facteurs qui font peut-être qu'effectivement les parents d'aujourd'hui sont peut-être plus exposés à cette question du risque parental de burnout parentale. La première raison c'est la question aussi de la multiplicité des connaissances dans le domaine de l'enfance ce qui fait qu'il y a une forme de vulgarisation importante et un accès à la connaissance sur l'enfant qui fait que les parents ont beaucoup de sources d'informations aussi ce qui n'était pas forcément le cas avant concrètement donc tout ce qui est en lien avec l'éducation la pédagogie. Le deuxième impact important qui me semble aussi bien de nommer c'est la restructuration familiale c'est à dire que maintenant il ya différents types de familles il y a aussi la place du papa la place de la maman la place aussi de la femme dans la sphère professionnelle et puis l'autre point aussi important c'est aussi la question des éloignements géographiques avec l'entourage ou les membres de la famille. Et le dernier point qui ressort quand même c'est une forme de montée de l'individualisme dans notre société actuelle ce qui fait que les parents maintenant se sentent souvent plus seuls davantage isolés en manque de soutien et souvent aussi se sentent un petit peu stressés dans leur question de compétences parentales comme s'ils étaient les uniques responsables du développement harmonieux de leur enfant alors qu'on sait qu'un enfant il se développe grâce et avec ses parents mais pas uniquement c'est à dire qu'il a aussi besoin d'autres sphères sociales environnementales pour arriver à un développement harmonieux donc c'est vrai que les parents se sentent quelquefois un peu trop comment dire stressés justement sur le fait d'être un bon parent voire un parfait parent ce qui était peut-être moins le cas avant dans les générations passées. Donc on le comprend et les parents d'aujourd'hui finalement ont une pression sur leur parentalité qu'il y a plusieurs facteurs que tu viens d'énumérer et ça ça peut peser dans la balance de l'apparition d'un burnout parental. Si on pouvait indiquer aux parents qui se posent la question de savoir s'ils sont concernés ce sont quels sont les premiers signes qui doivent nous alerter ou qui doivent éventuellement vous faire poser la question du burnout parental concrètement comment ça apparaît. Alors moi je pense qu'il y a vraiment deux signes très importants c'est d'avoir vraiment le sentiment de se comporter comme un parent robot de faire tout machinalement mécaniquement d'une façon avec une perte vraiment de plaisir et d'intérêt à être auprès de son enfant dans le quotidien. J'insiste c'est pas que du lundi au vendredi c'est aussi sur les temps de week-end les temps de vacances où là il y a quelque chose d'automatisé où on perd vraiment cette capacité ce plaisir cet intérêt qui va avoir effectivement aussi l'effet de se distancier de son enfant affectivement parlant alors que même faire un câlin un bisou jouer avec son enfant et bien il y a quelque chose qui peut être difficile on est même dans une forme de rejet où on fait semblant donc je pense que là c'est vraiment les deux signes très importants qui font qu'on devient ce parent qui répond aux besoins de base de son enfant parce qu'entre guillemets il faut le faire mais il n'y a plus cet impact cette dimension d'amour et en même temps quand le parent prend conscience ça amène aussi une grande vague de culpabilité aussi et quelquefois ça peut aussi amener ces difficultés dans le couple parental avec une des répercussions quand même assez importante sur la dynamique familiale globale finalement. À quel risque il s'expose ce parent qui se sent coupable qui se sent peut-être honteux d'avoir ce genre de pensée si toutefois il n'identifie pas ces signes ou il ne les prend pas en charge ? En tout cas moi la plupart des parents que j'ai pu rencontrer concernant l'accompagnement du burn-out parental il y a quand même une prise de conscience qui s'établit assez rapidement la plus grande difficulté c'est d'oser verbaliser que ce soit quelqu'un de son entourage ou aussi de franchir la porte d'un cabinet pour se pour se faire accompagner et soutenir donc ça c'est quelque chose de très important maintenant les conséquences quand un parent reste seul avec ce ressenti de culpabilité de honte de regret de remords c'est que finalement il va y avoir une explosion des symptômes c'est aussi pour ça qu'on parle d'un syndrome d'épuisement généralisé où finalement il va y avoir des symptômes éventuellement dépressifs voire des troubles anxieux on parle même aussi des syndromes anxieux dépressifs et finalement ça va pas être aidant pour le parent ça va encore plus entre guillemets abîmer cette relation avec son enfant et finalement les répercussions elles vont être souvent très axées sur la relation par enfant moi la plupart des parents que j'ai pu accompagner souvent c'est le déclic c'est leur enfant dire que quand leur enfant leur a signifié qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ou qui leur a verbalisé aussi concrètement bah tu veux pas mon câlin tu veux pas mon bisou pourquoi tu joues plus avec moi ou même quand ils sont un peu plus grand et qu'est ce qui se passe tu as l'air triste elle en colère c'est contre moi c'est de ma faute là c'est un espèce de déclic souvent moi la plupart des parents c'est vraiment ce déclic là c'est pas forcément le coparent ou une amie ou un autre membre de l'entourage c'est vraiment le fait que l'enfant prenne conscience qu'il y a quelque chose qui se passe de bizarre ou de pas compréhensible parce qu'il voit que son parent est différent donc on comprend les signaux même s'ils sont pas forcément faciles à assumer à admettre sont importants à repérer pour éviter l'escalade et puis quand on a ce déclic là on va faire des choses alors justement c'est ça va être le propos de la conférence à quoi on peut s'attendre dans cette conférence alors on va bien appuyer sur qu'est ce que c'est le burn out parentale donc on va bien faire la différence avec d'autres troubles de la parentalité type la dépression du postpartum ça c'est aussi important on va aussi bien faire la différence avec la question de la charge mentale parentale donc déjà de bien clarifier ce que c'est on va aussi pouvoir ensemble bien établir la liste des symptômes pour bien effectivement bien repérer ce qui peut vraiment se passer parce que là on parle d'un syndrome d'épuisement et le message aussi principal c'est que c'est pas une fatigue passagère tous les parents du monde à un moment donné peuvent avoir d'une façon ponctuelle une fatigue un espèce de retrait par rapport à son enfant donc ça c'est important de bien clarifier le côté troubles de la parentalité c'est pas quelque chose de passager on va bien évoquer aussi la question du stress parental les fameux stresseurs parentaux donc ça c'est important et puis après il y aura quelques préconisations de type prévention mais aussi après éventuellement des des temps de questions et de réponses pour pouvoir éclaircir certaines certaines choses puisqu'il va y avoir une approche théorique mais l'objectif ça serait aussi qu'on puisse échanger ensemble sur des zones de de doute d'angoisse aussi par rapport à des ressentis qu'un parent pourrait avoir en fait ça serait le but c'est d'éclaircir vraiment pour tous ce que c'est que véritablement le burn out parental donc si vous vous posez des questions sur votre parentalité si vous percevez qu'il ya des choses peut-être anormales qui apparaissent mais que vous voulez clarifier comprendre un peu mieux de quoi il s'agit et puis ce que vous pouvez faire participer à cette conférence c'est vous donner des clés de compréhension finalement sur le burn out parental et puis comme on vient de le voir des préconisations vous pourrez poser vos questions en direct donc une occasion à ne pas rater consulter le lien si vous voulez vous inscrire à cette conférence sous la vidéo qui apparaît on se retrouve donc très bientôt pour une conférence dans le cas du sommet une semaine pour ma famille merci à l'hymne